Un nouveau scandale financier pourrait éclater à Cap-Esther-Bellon. Cette habitante ne cache pas sa colère contre le maire. C'est pas la première fois, c'est souvent que ça arrive à Cap-Esther, ça a toujours été et il se passe rien. Il a fait trois mois de prison comme s'il était en vacances, le mec est ressorti, il est encore maire de la commune de Cap-Esther. J'ai cru même comprendre qu'il se représente encore et il se passe rien quoi. Voilà, voler deux centimes, il manque deux euros sur vos impôts, ça y est, c'est la fin du monde. Et les majorations, et on bloque votre compte et tout ce que vous voulez. Mais là, rien, c'est normal. En 2014, une première affaire de détournement de fonds avait déjà touché la ville. Le comptable avait alors été écarté de ses fonctions et le maire avait fait plusieurs semaines de prison. Cette enquête n'est pas encore terminée, mais une autre est actuellement menée par le tribunal de Bastère concernant de nouveaux soupçons de détournement de fonds publics. Cette fois, Joël Beaujandre se pose en victime et porte plainte contre le nouveau comptable de la ville. Hugues-Philippe Ramdini, conseiller municipal d'opposition, est le seul élu à avoir accepté de nous répondre. Il reste prudent et attend les conclusions de l'enquête. C'est vrai que c'est une affaire encore qui va ébranler un peu la commune de Cap-Estherbello et notamment les Cap-Estheriens. Mais je préfère rester avec mon droit de réserve et attendant la justice et que la justice française, que je fais confiance, fasse son travail. Et on attendra le bilan. Joël Beaujandre n'a pour l'instant pas souhaité répondre à nos questions.